Bonjour, bienvenue à l'émission. Merci d'avoir accepté l'invitation. On voulait savoir justement, connaître un peu plus le justice pro bono. On sait que vous allez venir en aide aux Ukrainiens pour différentes choses, qu'on va parler un peu plus tard, mais vraiment expliquer, c'est quoi la justice pro bono? Oui, merci pour l'invitation tout d'abord. Justice pro bono, c'est un organisme sans but lucratif qui a été fondé en 2008 par le Barreau du Québec, qui vise à mobiliser la communauté juridique du Québec, donc les avocats, les notaires, les parajuristes, à donner de leur temps et leur expertise aux individus et aux organismes sans but lucratif qui n'ont pas nécessairement les ressources nécessaires pour avoir accès à des services juridiques. Donc, engager un avocat, ça peut être très cher, mais est-ce que c'est comme un peu l'aide juridique qu'il y a des critères financiers pour pouvoir avoir accès aux services? Oui, bien évidemment, l'aide juridique demeure l'outil de référence pour les citoyens qui veulent avoir accès à des avocats selon un certain revenu. Par la suite, s'ils ne se qualifient pas à l'aide juridique, donc ces citoyens, ces citoyennes, bien ils peuvent se tourner vers justice pro bono. Et nous aussi, il y a des critères, on aimerait bien évidemment avoir les ressources pour soutenir le plus de membres possible qui sont dans des besoins particuliers, mais quand même, on peut aller chercher les citoyens qui ne se qualifient pas à l'aide juridique, mais ils n'ont quand même pas peut-être les moyens de se payer les services d'un avocat ou d'un notaire. Donc, il y a certains critères d'admissibilité. Donc, on fait une demande, vous évaluez le dossier, et là, vous pouvez décider d'aider cette personne-là. Oui, effectivement. OK. Parce que justement, pour nous, c'est évident, mais pro bono, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, pro bono, ça veut dire de redonner à la collectivité. Moi, c'est comme ça que je le définisais. Donc, pro bono, vous savez, la culture pro bono, elle est présente un peu partout dans le monde, dans les juridictions, en droit. Donc, on retrouve ça dans chaque une des provinces canadiennes. Il y a donc des pro bono, comme ici, bon, justice pro bono pour Pro bono Québec, mais on retrouve ça chez nos voisins aussi aux États-Unis et puis en Europe. Donc, ce sont ces initiatives qui veulent permettre, donc, aux avocats de pouvoir redonner à la collectivité. Parce que, vous savez, des avocats, c'est fondamentalement des personnes engagées par nature. Ils vont être engagés pour défendre une cause, défendre des valeurs, défendre l'intérêt de leurs clients. Donc, ce sont des professionnels qui sont conscients qu'ils ont une connaissance sans privilégier une expertise et, dans certaines situations, vont vouloir, évidemment, redonner et partager cette expertise-là pour des personnes qui sont plus dans le besoin ou plus démunies. Vouloir aider, la justice est importante pour les avocats. Et ce genre d'organisation-là le démontre bien que, oui, il faut que l'avocat vive, facture, des honoraires, mais il y a une certaine portion de son travail qui peut aller, justement, aider, sans compter, comme on peut dire. Et à ce sujet-là, là, maintenant, vous intervenez pour quelque chose d'important. On sait qu'il y a la guerre en Ukraine. Il y a des Ukrainiens qui ont beaucoup d'immigration, des gens qui ont des besoins. Et le Canada veut s'aider et justice pro bono veut aider les Ukrainiens. Je pense qu'on a lancé un appel à tous et il y a une réponse, là. Bien, il y a tout à fait une réponse. Donc, comme on le disait, on voit une mobilisation naturelle chez les avocats à vouloir redonner. Bien, quand il arrive des crises humanitaires ou souvent devant des situations d'actualité, on voit vraiment, là, les avocats et les notaires, là, encore plus peut-être se mobiliser puis vouloir tout de suite s'impliquer. Et on doit dire, bien, c'est ce qu'on voit en ce moment au niveau de la communauté juridique. Et donc, bien, pro bono, justice pro bono est là pour coordonner le tout, hein, parce que ça n'a l'air de rien. Mais lorsque les ressortissants ukrainiens vont arriver au Québec, bien, ils auront très certainement des besoins en matière juridique. Si ce n'est qu'en matière de logement, de travail, d'immigration, on peut penser aux Ukrainiens qui sont déjà ici aussi, hein. Il y a des Ukrainiens qui sont ici puis qui ont peut-être des statuts précaires et aussi ont peut-être besoin d'assistance juridique. Donc, devant ces situations-là, on voit des avocats qui veulent s'impliquer, qui veulent redonner, mais des fois, là où c'est plus difficile, c'est d'aller les trouver, ces ressortissants-là, puis dire, bien, moi, je suis prêt à m'impliquer, mais comment faire? Bien, oui. Et là, bien, nous, on fait le lien, tu sais, on essaye de faire le lien. Bien, effectivement, on crie à l'injustice, évidemment. Ce qu'on voit, c'est une injustice totale, mais c'est ça, concrètement, là, ces gens-là qui se lèvent, comment on va faire pour les aider? À la base, est-ce qu'il y a un problème pour certains Ukrainiens de venir au Canada, d'être en conformité pour être acceptés comme réfugiés? Est-ce qu'il y a un travail qui est fait dans ce sens-là? Bien, de notre côté, nous, on va pouvoir répondre aux questions, là, une fois les Ukrainiens, leurs ressorts ukrainiens arrivés. Évidemment, il y aura un programme, là, du gouvernement du Canada, des lignes directrices qui vont être annoncées, puis qui vont être claires à cet effet-là. Mais certainement, de notre côté, en fait, ce qu'on va pouvoir, là, assurer, c'est le lien, comme je disais, entre le terrain et les professionnels, les avocats et les notaires. Donc, nous, on travaille déjà actuellement, là, c'est pour ça qu'on voit peut-être l'initiative, là, de Justice Pro Bono et d'autres organismes, là, plus publicisés, parce qu'en ce moment, on travaille vraiment ensemble. Donc, on se prépare pour justement être prêts lorsque les ressorts ukrainiens arriveront. Donc, on travaille, nous, par exemple, concrètement, là, avec les organismes communautaires en matière d'accueil et d'intégration, qui, eux, vont pouvoir vraiment nous dire quels sont les besoins des ressorts ukrainiens qui vont aller frapper à leur porte comme en premier. Puis, quand ça va être, là, des besoins en matière juridique, bien, là, on fait le lien, puis on a des avocats et des notaires prêts à aider. C'est intéressant. Ce n'est pas seulement des paroles en l'air, c'est qu'il y a une action concrète qui s'organise. Certains cynistes pourraient dire, « Ouais, mais qu'est-ce que ça donne, en réalité, sur le terrain? » J'imagine que le juridique est partout. C'est des gens qui peuvent être démunis en arrivant ici, s'ils n'ont pas ce genre d'aide-là. Bien, écoutez, vous savez juste entreprendre des démarches administratives ou légales, ce que ce soit de savoir comment avoir un permis temporaire ou comment avoir un statut conforme, là, pour résider, là, tu sais, ou pouvoir s'installer, là, dans un pays, ça demande une certaine connaissance. Et puis, bien, l'information juridique, déjà, pour un citoyen ordinaire, peut être compliquée à comprendre. Donc, imaginons des personnes qui arrivent dans une situation de vulnérabilité à cause du contexte dans lequel elles vont arriver, évidemment, qui n'ont pas une connaissance, nécessairement, du fonctionnement du système, ne parlent peut-être pas la langue, non plus, du pays d'accueil. Tout ça fait en sorte que, pour nous, c'est vraiment le type de personnes pour lesquelles on veut se mobiliser et aider pour vraiment pouvoir, là, les accompagner dans ces démarches administratives et légales. Donc, oui, nécessairement, ils vont avoir des questions. Déjà, on a des demandes, donc on prépare déjà des séances d'information. Et puis, on va pouvoir, au moins, commencer comme cela, aller rejoindre des grands groupes à la fois, puis pouvoir, là, donner, là, entre autres, des séances d'information sur des sujets particuliers et des consultations individuelles aux besoins, là, même. C'est intéressant. Puis, je le dis aux téléspectateurs, la machine administrative peut détruire des gens. Ça peut être très complexe et on comprend bien votre propos, là. Quelqu'un, en plus, après avoir vécu une situation dramatique dans son pays, arrive ici. C'est un moindre mal de pouvoir être aidé à avancer dans le système. Et d'ailleurs, je crois que vous l'avez déjà fait dans le passé avec la Syrie, là. Vous avez déjà aidé des Syriens, là. Oui, effectivement. Bien, écoutez, Justice Robono se mobilise, comme on disait, devant l'actualité. Et puis, bien, on l'a fait lors de la crise, là, en Syrie et au Liban. Donc, à ce moment-là, on avait, là, offert, même chose, des séances d'information puis des consultations individuelles. Et puis, évidemment, bien, on a vu la différence que ça pouvait venir faire ces gens-là. On arrive aussi à trouver des avocats qui parlent la langue. Donc, là, voyez-vous, on a des avocats qui parlent l'ukrainien et qui se mobilisent en ce moment, qui sont en train de faire, là, préparer des formations et tout de suite qui vont vouloir, là, créer ce lien-là aussi avec les personnes qui sont attendues au Québec. Et puis, bien, créer un lien de confiance qui va permettre de faciliter, en quelque sorte, l'intégration puis l'inclusion à la société. Puis ça aussi, c'est important pour nous, si on peut être un acteur pour faciliter, là, cette inclusion-là. Oui. Félicitations pour vos démarches. Félicitations même pour, des fois, les gens, les avocats, comme des gens qui pensent à l'argent, des choses comme ça. Mais là, c'est un bel exemple de mobilisation de la communauté juridique, là, pour aider des personnes qui en ont besoin. Je vous félicite pour ça. Bonne continuation. Peut-être qu'on se reparlera après, voir toutes les démarches, qu'est-ce que ça a donné. Mais merci beaucoup, Maître Santorino, de nous avoir éclairé dans ce sujet-là. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501